On va parler du programme de renforcement des capacités des Badiénougorques. Badiénougorques, autant pour moi, tu l'as annoncé en introduction, dans le domaine du numérique notamment, et ce programme vient de franchir une nouvelle étape, Assane. Tout à fait, on avait parlé ici, il y a de cela quelques mois, des Badiénougorques de Dakar qui ont été formés. C'est le cas aussi des Badiénougorques des régions centres. Il s'agit de Kafrine, Kaulak et Fatik. Et la semaine dernière, Enabel, qui est le partenaire du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, et Sénégal Numérique donc, qui a représenté ce ministère, ont inauguré la première salle multimédia, la première salle digitale, destinée exclusivement aux Badiénougorques. Et c'est à l'issue d'une formation que ces mêmes Badiénougorques ont déjà reçues dans le domaine, je l'avais expliqué aussi, de l'informatique de base et de la pratique des réseaux sociaux et de l'utilisation du smartphone. Et donc, c'était une cérémonie avec beaucoup de solennité. Et je vous propose de suivre pour plus de détails le représentant de l'ambassadeur de la Belgique au Sénégal, également le directeur général du Sénégal Numérique, S.A. Chir Bahoum, et enfin, une Badiénougorque qui va nous donner ses impressions. C'est très intéressant, je vous propose de les écouter. La Belgique, à travers son agence de coopération Enable, est un partenaire de longue date du gouvernement du Sénégal, dans l'atteinte de ses objectifs de développement durable fixés dans le plan Sénégal émergent. Dans ce cadre, le gouvernement du Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale de développement de l'économie numérique, avec l'ambition de faire du numérique un moteur de développement économique et social d'ici 2025. Les technologies de l'information et de la communication sont en effet des outils puissants pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Il reste cependant à combler la fracture de genre dans l'accès à l'Internet, ainsi qu'aux compétences numériques. Cette cérémonie d'inauguration d'aujourd'hui illustre de façon concrète cet engagement de la Belgique aux côtés de la République du Sénégal dans la réduction de la fracture numérique. En appuyant la formation des badien-ou-hor, on vise à accroître et à renforcer l'exercice des droits humains, des femmes et des filles, et le progrès de l'égalité des sexes. Ces dernières, dotées en compétences dans le domaine numérique, seront encore plus à même de porter ces actions innovantes et porteuses d'impact dans la communauté. Sénégal Numérique, qui a en charge la mise en oeuvre de la politique informatique définie par le président de la République, son Excellence Macky Sall, a été identifiée par Enabel pour la prise en charge du projet de formation des badien-ou-gor en alphabétisation numérique, à l'utilisation des smartphones, mais également à l'usage des réseaux sociaux. Le protocole d'accord qui a été signé a permis la prise en charge à la date d'aujourd'hui de la formation de 460 badien-ou-gor, répartis entre les régions de Dakar, Fatigue, Capri et Kaulak. Elles sont aujourd'hui dotées de compétences numériques, de bases qui leur permettent d'améliorer sensiblement leurs conditions de travail pour la sensibilisation des masses à l'air du digital. Les premières échos que nous avons reçues de ces formations sont très satisfaisantes. C'est pourquoi nous sommes résolument engagés à poursuivre notre partenariat avec Enabel pour que le numérique pour tous et pour tous les usages puisse encore être une réalité à travers tout le pays. Cette formation, je l'ai vu de très bon côté. C'est une chose qui va faciliter vraiment le système et la démarche des badien-ou-gor. et en travaillant sur des rapports sur le programme SR Santé et Reproduction, que vous savez que c'est notre logo le plus principal, travaillant sur les activités sociales des quartiers, travaillant sur le bien-être de l'enfant et de sa maman, de la famille, je dirais. Vraiment, c'est un problème qui nous facilite. Cette formation nous facilite à écrire, non seulement à écrire, mais à enregistrer nos rapports sur les machines ordinateurs que Enabel nous a donnés, sur les téléphones portables, les smartphones que Enabel nous a donnés. Et vraiment, nous savons que nous allons de l'avant avec cette formation sur le numérique, cette formation basée sur le numérique. Comment connaître l'ordinateur ? Comment l'ouvrir ? Comment l'enregistrer ? Comment écrire des rapports sur Word, Windows, Excel et toutes les composantes qui comportent l'ordinateur ? Ce programme financé par la coopération belge, notamment Enabel, est très important quand on connaît le rôle primordial des Badiounougors dans nos communautés, Hassan. Combien sont-elles à avoir été formées ? Combien de salles, finalement ? Alors, elles sont au nombre de 460, réparties donc entre 4 régions, Dakar, Kafrine, Kaulak et Fatigue. Pour le moment, il y a une possibilité d'extension. Et également, c'est donc, pour les salles multimédia, il y en a 3 qui viennent d'être inaugurées. Celle-là, c'est celle de Fatigue, mais par la suite, il y a aussi celle de Kafrine et de Kaulak. Et ça va se poursuivre ainsi, pour permettre en tout cas à ces relais communautaires qui sont très, très importants pour la société, pour la santé de la reproduction. Elle en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pour leur permettre vraiment d'être un peu plus efficaces sur leur méthode de travail et sur leur méthode aussi de rapporter les éléments qu'elles ont dont elles disposent dans leur quartier respectif. Oui, tu n'as pas eu tort de dire importante pour la société parce que ce n'est pas seulement dans la santé de la reproduction que les Badiounougors sont importantes. Elles sont dans tous les maillons, un peu partout. Elles sont au plus près des populations.